Je m'appelle Bamamadou Bailo. Monsieur Bamamadou Bailo, on nous apprend qu'il n'y a pas trois jours comme ça. Trois à quatre jours comme ça, vous avez été attaqué par des policiers. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont venu ici vers trois heures du matin, même pas quatre jours. Ils ont rentré, ils ont dit qu'on a trouvé des drogues qu'on fume dans le four. Nous, on a dit que ce n'est pas ici. Ils ont dit qu'on a parti par un vol là-bas, un autre tour. Je lui ai dit que ce n'est pas ici. Ils ont commencé à chercher quelque chose partout. Il y a mon patron ici, il est en train de dormir, quand même, ils ont réveillé. Ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de sang ici. Ils ont commencé à bagailler comme ça. Ils ont pris mon sac. J'ai trouvé que là-bas, 145 000. J'ai pris mon argent, ils ont dit que toi, qu'est-ce que t'as pris ? J'ai dit que c'est mon argent. Ils ont rentré encore. Mais quand même, ils ont rien pris, comme ils n'ont pas vu. Donc, ils n'ont rien pris, mais quand ils sont venus, est-ce qu'ils vous ont empêché de travailler ? Bien sûr, parce qu'ils ont armé. Il y a d'autres personnes qui ont cagoulé. On n'a même pas vu leur visage. Donc, quand ils sont venus, ils disaient quoi ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils ont dit qu'on filme le drogue dans le four ici. Et c'était à quelle heure ? Vers 3h du matin. 3h et 10 minutes. Donc, est-ce que dans cette situation, vous vous sentez en sécurité ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici ? Non, non, non. Nous n'en sommes pas en sécurité. C'est parce que c'est les hommes armés qui ont venu ici avec des tenis. On ne croit pas si c'est des militaires ou si c'est des bandits. Ce n'est pas facile à croire. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est Thierman Amadou Riba. Je suis étudiant, en même temps, c'est que c'est le métier de l'âge. Ok. On nous a informé que vous avez été victime d'attaque de la part des inconnus. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé et quand ? Effectivement, c'est dans la nuit du jeudi au vendredi. Nous étions en train de travailler. Vous pouvez regarder la caméra. Nous étions en train de travailler. Dans les environs de 3h45 comme ça, des hommes inconnus sont venus dans notre guillet de travail. Précisément quand ils sont venus, on était trois comme travailleurs. Mais nous, les deux, nous étions couchés au véranda ici. Notre compagnon, le chef de four, lui, il était en train de travailler. Quand ils sont venus, ils l'ont trouvé ici. Ils l'ont demandé tout simplement de suivre son travail. Ils ne lui ont rien fait. Mais en poursuivant son travail, ils ont forcé de rentrer par là, par cette petite porte. Quand ils sont rentrés, ils ont essayé de fouiller. Il y avait, moi, j'avais mis ma culotte ici. Maintenant, il y avait de l'argent. Ils ont emporté. Il y avait 450 000 là-dedans. Ils ont tout emporté. Après, quand ils ont fini là-bas, ils sont passés devant. Il y a un ensemble qui est juste à côté ici. Ils n'étaient pas quand même fermés hermétiquement. Mais j'avais quand même, quand même, c'était fermé. Mais ils n'étaient pas fermés hermétiquement. Ils sont rentrés dedans. Il y avait deux téléphones. Un téléphone Samsung de marque Z5 2016. Un téléphone techno. J'ai emporté les deux téléphones après. Ils sont répartis. Voilà comment ça s'est passé. Et personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé. Personne n'a été toussé. Même nous qui étions en train de dormir, nous n'ont pas réveillés. Donc, comment était l'identité de ces gens-là ? Ils étaient... D'après celui qui était en train de travailler, ils étaient cagoulés. Le chef des faux. Vous savez, en travail, nous, on a un petit repos. Maintenant, pendant ce repos-là, lui, il travaille. C'est en ce moment qu'ils sont venus. Mais quand ils sont venus, ils l'ont dit tout simplement de suivre son travail. Ils ne vont rien lui faire. Et c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Ils étaient en tenue policière ou... Oui, selon lui, ils étaient en tenue. Ils étaient comme des militaires. Bac ou quoi ? Voilà, ils étaient comme des bacs. Même selon les travailleurs aussi, c'est nous aussi, en bas là-bas aussi. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Ils étaient comme des bacs, comme ça. 12 personnes. 12 personnes. Donc, puis, ils ont tous... Est-ce que vous avez vu... Ils ont des machettes, des flingues et des fusiles aussi. Deux boulangeries ont été attaquées ? Oui. D'accord. En bas et ici. D'accord. Après, ils sont répartis. D'accord. Vous vous sentez en sécurité ? Quel est l'appel que vous lancez ? Non, moi, je voulais dire, actuellement, là, nous, les boulangers, nous travaillons pendant la nuit, mais on ne se sent pas en sécurité. Parce que vous savez, des choses comme ça, et ce n'est pas la première fois. En 2014 aussi, nous avons été victimes par des inconnus aussi. En ce moment aussi, ils étaient venus ici et ils avaient tiré un... Ils avaient... Tiré sur une personne ? Oui, sur une personne. Ok. Il est... Il est... La personne est morte ou elle est vivante ? Non. Heureusement, il n'était pas mort. Oui, il est vivant, mais quand même... Mais quand même, il a eu un handicap. D'accord. Oui. Donc, il n'arrive plus à marcher. Il n'est plus marcher avec le pied, mais quand même, ce n'était pas comme avant, quoi. Ok. Donc, il est paralysé un peu ? Oui, il est paralysé. D'accord. Quand même, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième attaque. Quel est l'appel que vous lancez ? Maintenant, l'appel que moi, je voudrais lancer, c'est de faire en sorte que surtout, ceux qui... Le représentant des boulangers, c'est de faire en sorte que nous, les boulangers, qui travaillons pendant la nuit, que nous soyons en sécurité. Parce que vous savez, travailler la nuit, ce n'est pas facile. Et si nous travaillons pendant la nuit et qu'on nous attaque, c'est là, c'est très difficile. Vous savez ? Maintenant, moi, je voudrais lancer un appel aux représentants des boulangers, de veiller à ce que nous, les boulangers, nous nous sentons en sécurité en travaillant pendant la nuit. Vous savez, en travaillant pendant la nuit, on ouvre cette porte pour que la chaleur échappe. Maintenant, quand ils ont trouvé la porte là ouverte, ils ont forcé la situation, ils ont rentré par là. Malgré que les sacs de Farid sont là, mais ils sont... Deux personnes sont rentrées par là. Maintenant, quand ils sont rentrés... Ils sont partis... La porte là, elle a été fermée comme comme ça. Maintenant, ils ont ouvert la porte. Il y avait deux jeunes qui dormaient dedans. Ils ne l'ont pas réveillé. Les deux téléphones étaient branchés ici. Ils ont pris les deux téléphones. Ils sont repartis. Quand les deux premiers sont rentrés, vous savez, pendant l'année, on ferme toujours cette porte. Même quand un client vient, il vient en faire au début de l'année vers cette petite porte. Maintenant, quand les deux sont rentrés, ils sont venus ouverte cette porte. Les autres aussi sont rentrés par là. Maintenant, après, finalement, quand ils sont partis en repartant, ils ont fermé la porte là, par derrière. Pour ne pas que nous qui sommes dedans... Quand vous vous rendez compte... Pour ne pas que nous puissions sortir. D'accord. Ils sont venus à deux personnes. Quatre qui ont arrêté là-bas. Certains ont arrêté là-bas. Quatre qui rentraient. Ils trouvaient que les bourgeoisés travaillaient. Ils ont prongé les bourgeoisés. Quand ils sont ici, ils ont pris son téléphone. Mais seulement, comme il n'y a pas d'argent dans les roues, ils ont rentré là-bas, ils veulent que tout le portail est fermé. La maison. Ils n'ont pas pris le portail. Ils ont dit, c'est que vous continuez ton travail. Pour ne pas riposter rien, on ne vous perdra quelque chose. On cherche les drogues. Bon. Ils ont fouillé tout. Tous les cauceaux qui sont là, ils ont pris le tout. Ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Mais chacun d'eux, ils ont leur couteau. Et leur fusée. Comme le caroyete. Masette. Avec... 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 Ils ont tous, chacun d'eux. Ils ont deux. L'air tenu. Back. Back. Camouflé. Coup de... Est-ce que vous n'avez pas remarqué leur pick-up, c'était back combien ? Non, ils n'ont pas venu avec Wercule. Ok. Ils ont sorti comme ça là. Parce qu'ils ont même attaqué les MNC aussi. Ils ont attaqué même là-bas. D'accord. Ils ont trouvé qu'il y a les petits qui faisaient le transfert. Mais ils restaient là-bas jusqu'à 3, 2, 3 heures. Ils ont fini de fermer les portails. Dès qu'ils sont arrivés, les petits doutés pour eux, ils ont jeté son téléphone. Et qu'il ne soit pas envoyé. Ils ont pris le téléphone. Ils ont parti avec... Après, ils sont arrivés là-bas. Il y a une femme là-bas encore. Ils sont allés là-bas. Comment l'as-tu là-bas ? Ils sont tournés là-bas encore. Il y a une... Tout est fermé. Mais les gens qui sont à l'intérieur, ils ont suivi les bandits. Donc ils ont trouvé que tous les portails étaient fermés. Ils sont arrivés, c'est nous ici. Ce n'est pas avec eux qu'ils ont avec. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils disaient exactement ? Ils disaient qu'ils venaient chercher les drogues. Ok. C'est ce qu'ils parlaient. Ok. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont venu avec. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce que vous demandez ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Et quel est l'appel que vous lancez ? Nous, c'est ce que nous voulons pour qu'on puisse gagner de sécurité. C'est parce que si on n'a pas à travailler, ça ne va pas. C'est moi-même qui l'a informé, M. Sako. J'ai appelé les gens qui sont à quartier. Il doit être en voie. J'ai appelé lui, il informait tout. J'ai appelé Sako, Sako dit, d'accord, maintenant ils vont m'informer, la sécurité. S'ils n'ont pas appris la responsabilité, là, nous allons arrêter les travaux. D'accord. C'est ce qu'elle a dit. Quel est votre nom ? C'est Dianluo Masahidu. Masahidu, ok. Vous êtes propriétaire de cette boulangerie. D'accord. Je suis Alassane Dianluo, je suis le membre du quartier, du bureau quartier de Bantungka. Le monsieur là, nous nous informer, il y a une attaque chez lui, le matin. Vers 8h comme ça, il m'a informé, nous nous sommes rencontrés avec tout le chef, et le chef 7h, on a parlé, parce que le quartier là, ce n'est pas bien sécurisé, quoi, en Némo. Il y a plus de 15 motos, 20 motos, chaque jour ils vont venir chez nous là-bas pour dire qu'il y a un vol par là, vers par là, mais on ne voit pas de personne. Mais le jour là, ils ont venu ici, ils ont dit avec 8 personnes, ils ont habillé en tenue, tenue militaire. Ils ont passé, ils ont marché, en train de marcher, quoi. Il y a 5 attaques, ils ont attaqué 5, il y a des fous, des constructions, et un motos qui ont volé dans le 7h. Donc, ils ont passé, on n'en trouve personne. Maintenant, nous sommes pris à disposition d'informer la police et la gendarmerie. On a fait l'écrit, tout ça là, et avec l'imam. On a écrit ça, on est en train de prendre la disposition pour sécuriser les personnes dans le quartier. Est-ce que vous avez confiance à la police ou à la gendarmerie, après avoir porté plainte ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une bonne réponse ? Oui, parce que je dis, il y a le police de possibilité dans le quartier là. Je me présente avec nous, dans le CMS là-bas, au central là-bas. Il y a deux personnes, on a déjà le numéro de deux messieurs là. Donc, on a confiance, parce que c'est eux qui doivent sécuriser. Si quelqu'un prend un physique, il faut que tu appelles le sécuriser. On a confiance avec eux. Il faut ça, il faut qu'on passe par là-bas. Nous, on n'a qu'une personne. S'il y a un problème dans le quartier, on vient aux police ou aux endormes pour nous sécuriser. Donc, c'est ça. En tout cas, on prie le Dieu, c'est le pain réunit dans le quartier. Et, parce que la boulangerie comme ça là, c'est eux qui travaillent pour tout le quartier. Si à l'attaque là, nous on perd, parce qu'en ce moment, on ne gagne pas le pain ni rien. Donc, c'est ça. En tout cas, on perd de ça. Nous voulons sécuriser le quartier et leurs biens. Le sécuriser, le quartier, leurs biens. Surtout le travail de la nuit là. Si quelqu'un travaille la nuit, le matin, c'est ça qu'on doit désigner. Si on ne gagne pas ça. Ce n'est pas moi en ce moment. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, commissaire Jallou. Et, demandez-le, il était là. Comment était la physionomie de ces inconnus qui étaient venus ? Comment ils étaient habillés ? Ils avaient quel tenue ? Tenue policière ou militaire ou quoi ? Tenue Bac. Tenue Bac. Ok. C'est noir et kaki. Tenue militaire. D'accord. C'est le militaire, tenue militaire. Ok. En même. Les téléphones qui ont été pris, leur estimation, ce sont les téléphones de quelle marque et à combien il a acheté les téléphones là ? Le téléphone bouton, 87 millions de dollars. Ok. Combien de téléphones en tout ont été pris ? En tout ? Ici. Un. Un téléphone. Ils n'ont pas pris d'argent ? L'argent. Ah. D'accord. Ok. Merci. 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 Merci.